Dans le dernier épisode de Sailor Skullens, on a complètement chamboulé cette ville minière, notamment avec cette énorme mine à ciel ouvert. Dans cet épisode, on va faire la partie habitation qui va avec. Et cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, un RPG gratuit sur mobile dans un univers médiéval fantasy. Menez vos champions dans des combats en tour par tour dans une campagne entièrement voice-actée, des donjons contre des boss géants ou même du PvP en arène. Composez votre équipe parfaite parmi des centaines de champions que vous pouvez level up et équiper avec le style d'armure qui vous plaît. Plusieurs types de gameplay sont proposés, donc tout le monde pourra y trouver son compte. Vous pouvez gérer chaque attaque ou laisser l'y affaire pour vous concentrer sur les gros challenges pendant que vos champions montent de niveau. Peut-être même que c'est dans les batailles entre clans que vous brillerez. En tout cas, la communauté est déjà gigantesque et il y a des mises à jour constantes, dont une récente qui ajoute le programme de récompense pour les nouveaux joueurs pendant 90 jours. Je vous mets le lien de téléchargement sur iOS et Android en description et en le suivant, vous pourrez commencer le jeu avec 50 000 pièces d'or et un champion épique. A tout de suite en jeu ! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de City Skylines. Alors, il y en a assez peu en ce moment, je m'en rends bien compte, les vacances, tout ça, tout ça, le bébé, c'est compliqué, mais la rentrée approche et on va pouvoir reprendre un rythme normal. Donc on aura un épisode, je ne sais pas si on aura toutes les semaines, je vais essayer, mais on verra selon le planning et tout et tout. Mais un toutes les deux semaines maximum, contrairement à 3-4 semaines, ce qu'on avait cet été. Donc ça va être plutôt cool, on va pouvoir reprendre, parce que j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que j'arrive sur la map, je me dis, ah, alors, voyez voir, qu'est-ce que j'étais en train de faire, ça va faire un bail, et là, quand je me suis rendu compte, depuis le temps que j'ai commencé la série, j'en suis qu'à l'épisode 5, il y a un problème, on va essayer de passer la seconde. Du coup, dans le dernier épisode, vous vous souvenez que, ici, en fait, on avait toute la partie minière qui était en haut, et là, on avait laissé ouvert pour une ville, et on s'était dit, c'est bizarre, et tout. Donc du coup, ici, on a mis la mine à ciel ouvert, que j'aime beaucoup. Il y a ce tunnel qui n'a aucun sens, mais bon, c'est sympa quand même. Et du coup, là, on a la partie, vraiment, usine, traitement et tout. Je pense, on va voir à terme, mais je pense que cette route-là, je vais peut-être la dédoubler, la rendre plus grosse, parce que j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Si on regarde un petit... Enfin, non, elle est remplie, mais en même temps, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'embouteillage. Donc après tout, c'est limite le signe d'une rue qui est bien pensée, quand il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de vide ou quoi que ce soit. Il ne faut pas faire une route qui est trop grosse, c'est une perte d'argent aussi. Du coup, on a là notre... Les rails pour les marchandises qui arrivent ici, les rails pour les passagers qui arrivent ici, et hop, vous vous souvenez qu'on avait fait un petit détour ici, et je pense qu'on va mettre la gare... Je me disais qu'on la mettrait bien ici, et je pense qu'on aura assez de place pour le faire descendre, tout ça. Donc, garde passager, genre, comme ça, ce sera bien. On enlève ça, oui, je pense que ça ira très bien de l'enlever. Et... Non, qu'est-ce que je fais ? Hop. Donc, voyons voir. Donc là, on a 13. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est... 20, donc... 7. Si j'arrive ici, et que de là, je fais une jolie courbe... Enfin, il faut y avoir. C'est le problème du jeu, hein. C'est que les... Ah, ben attendez, ce que je peux faire sinon, c'est que toi, je dis que tu es en hauteur, et là, peut-être que je peux faire quelque chose d'un peu plus joli. Parce que n'oublions pas que les trains peuvent pas monter des côtes absolument débiles. Elles ont... Alors, je sais plus ce que c'est. Il y a... Je me souviens qu'on me l'avait dit dans les commentaires, parce que j'avais visiblement des abonnés qui bossaient dedans. Quand j'avais fait la guerre de triage, il y en avait plusieurs qui m'avaient mis des commentaires en disant « Ah, voilà, alors voilà ce qui est bien, voilà ce qui est moins bien. » Ce que j'adore. Et notamment, j'avais parlé de... De justement, les... Les... Les inclinaisons maximum. Bon, ben là, visiblement, je n'arriverais pas à faire mieux. D'ailleurs, je crois que je viens juste de faire pire. Bon, ça passe, là. Donc, ouais, je me rends bien compte que dans la réalité, ce serait trop... Trop d'inclinaisons, mais bon. Et du coup, ici, il n'y en a quasiment pas. Il y a celle-ci, et c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est globalement plat, ce qui est pas mal. Par contre, j'imagine qu'il y a aussi des restrictions sur les... Les angles. Là, par exemple, si on dit que toi, tu dois venir ici... Je sais pas, c'est pas... Ouais, si, c'est un peu violent, quand même. Bon, enfin, du coup. Si on vient sur cette ville-là, comme on a au moins notre élément central qui va être la guerre ferroviaire, ici, et je suis assez content de ce que ça donne, c'est que je l'ai mis en retrait par rapport à la ville, par rapport à la rue. Ensuite, on va vouloir changer... Oups, non. On va vouloir changer toutes ces rues, parce que c'est des rues industrielles. Mais, histoire de se mettre un petit challenge, on va garder toutes les rues qu'on a actuellement. On va peut-être les changer un peu par-ci, par-là, si je me dis, bon, là, j'ai envie de mettre un rond-point, là, j'ai envie de mettre un angle. Pourquoi pas ? Mais, pour la plupart, je me dis que ça n'aurait... Si on part du principe que c'est réellement un échange qui a eu lieu, ce qui reste un petit peu étrange, dans le sens où, ici, on a du... On aurait des résidus d'industrie et tout. Mais bon, si on part du principe que ça a réellement été échangé et que c'est pas juste un changement que moi, je fais, eh bien, il garderait sans doute les axes routiers. Donc, ouais. Hop. On va voir... Mince. Quoi ? Ok, j'ai réussi à foutre un truc là-bas sans faire exprès. Et je peux pas l'enlever, mais t'es sérieux ? Ça n'a aucun sens. Ok. Bon, écoutez, il y a de l'électricité là-bas. Très bien. Hop. Cool. Bon, du coup, on a notre élément central qui va être la gare. Et puis, je vais faire tout le reste. Là, ça va être plutôt le côté commercial et tout. Là, peut-être quelques habitations pauvres ici. Et là, les habitations un peu moins pauvres. Après, ça reste une ville minière. Je pense qu'à part les patrons et tout. Quoique... Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a quand même des... Des travailleurs sacrément qualifiés, je pense. Et à mon avis, en termes de salaire, ça doit être pas mal. Donc, ouais, faut voir. Je pense que tout ça, de travailleurs qualifiés, tout, c'est pas trop. Et je me dis, pourquoi pas aussi en mettre quelques-uns ici. Vous voyez, toutes ces vallées qui sont connectées. On verra dans une seconde partie de la vidéo, mais ça peut être intéressant de les remplir aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 n'hésitez pas à me dire. Ah tiens d'ailleurs en parlant d'instructions, j'ai pas rajouté d'école ? Donc ça veut dire que là tous les élèves, vous voyez les mecs qui sont éduqués, ils sont allés à perpète. Les collèges, lycées, il veut... Ah oui. Les collèges, lycées, il y en a pas assez, il y en a très peu qui sont éduqués. Et l'université... Euh... Il y en a encore moins, d'accord. Bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Travaux chimiques, 23 sur 16. Étudiant, je suis bon. Et ouais c'est l'attractivité qui va falloir que j'augmente, ça c'est chaud. Là moi qui me disais il est déjà gigantesque ce campus, là c'est pas assez. Donc je sais pas si je vais le monter jusqu'au max, je me dis que c'est peut-être... C'est peut-être un peu beaucoup, enfin bref. Bon bah écoutez, voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Cette cité minière à part pour des finitions est désormais terminée. Donc c'est plutôt pas mal, on a deux usines qui tournent à plein régime... Non, toi tu tournes ou je t'ai arrêté ? Euh... Ouais tu tournes. Cool, bah j'ai du coup deux usines qui tournent à plein régime, ça c'est super. Euh... Dans le prochain épisode je pense qu'on va peut-être commencer à s'attaquer à cette zone là. Euh... Et puis j'aimerais bien refaire des lives pour continuer de m'occuper de la capitale. Parce que là ce quartier là est génial, j'en suis très très content. Euh... Là aussi c'est bien et le reste euh... Nettement moins. Enfin bon. Écoutez, à la prochaine, merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada